Alors, plusieurs messages qu'on doit traiter. Le premier nous vient d'Agathe qui nous dit « Bonjour, je vous écoute en balado depuis quelques temps et je regarde également vos émissions sur TOU TV depuis vendredi. » Je dois avouer être très déçu de voir que certaines personnes, c'est-à-dire Jean-Sébastien, utilisent des tâches jetables pour leur café. Ah, sacrée noe patience, deux minutes. Je suis tanné de notre époque. Je comprends que c'est un détail. C'est la chose de trop, ça. C'est vraiment le cas. Mais avec la tribune que l'émission a, je crois que ce serait un bon exemple à donner d'utiliser des tâches réutilisables. Merci de m'avoir lu. Ok, super. Prochain message. Je suis plus d'écouteur. Sébastien, il y a plein de tâches réutilisables. Attendez. Je continue. Je n'entends pas ce que je veux. Un message de Suzanne. J'adore la journée, tu es encore jeune, mais les insultes, ça suffit. Bon, ok, Jean-Sébastien, mauvaise haleine. C'est ça, là. C'est une question. Une question de santé digestive, ça suffit. J'adore Olivier, j'écoute ses balados. Mais là, entre Jean-Philippe qui exprime une jalousie pour Jean-Sébastien, ça suffit. Et Jean-Sébastien est vraiment allé trop loin avec sa grosse vache d'hier. Oui, parce qu'il m'a traité de grosse vache. Ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Alors, je vais cesser d'écouter la journée d'encore jeune. Alors ça, c'est fini pour Suzanne. À cause de la grosse vache ou de la laine? Bien, je pense que les deux, là. Ah, les deux. Oui, mais en même temps, ce n'est pas très grave. Sinon, une remarque. On dirait que la tasse de café d'Olivier Niquette est toujours vide lorsqu'il boit. C'est légère, c'est légère. C'est pour ça. Ah! Olivier, toujours pas mal d'attention. Je vais te chanter mon djinn. Ah! C'est gros djinn. Sinon, bien, c'est pas mal ça pour les messages, Jean-Sébastien. Vous avez réglé votre problème d'écoutage. Je suis tenu de vivre dans un monde de haine, je vais vous le dire. Bien, mon Dieu, vous êtes rempli de haine, Jean-Sébastien. Oui, mais je ne l'exprime pas publiquement. Fermez son micro, s'il vous plaît. C'est notre queue pour fermer son micro indéfiniment. Vous pensez qu'on n'est pas diffusés? Oui, on est diffusés. OK. Et c'est ma partie... Les gens aiment beaucoup le prologue, vous le savez. Les gens vous parlent aussi. Puis quand on parle de l'émission, les gens hâtent, c'est leur moment souvent préféré avec votre bêtisier. D'accord. Ça, c'est fait. Bon, cela dit, on fait des blagues sur votre haleine. C'est parce que... Et haleine. Haleine? Haleine, haleine. Là, je ne veux pas que ça s'inscrive comme un running gag, comme tout le reste, parce que c'est faux. Ah, je ne suis même pas... Combien vous avez parti de running gag comme ça sur nous pendant toutes ces années, Jean-Sébastien? Bien, vous aussi, puis on en fait, puis je les ai tous acceptés. Et celui-là, on a chacun notre limite. Vous, il y avait celui qui concerne, vous savez qui, vous m'avez dit non, on arrête. On a tous, à un moment donné, vous, c'était sur... Est-ce que votre haleine, c'est plein? Elle a dit, arrêtez de parler de notre relation. Si au moins, je m'ensacrais de mon haleine, puis que j'avais l'hygiène indiscutable, je serais comme... Mais c'est ma plus grande fierté, mon haleine. Bien, bien. Quoi? J'ai un toque. J'ai toujours des petites listerines. J'ai toujours une... Parce que vous vous sentez mauvais. Puis Simon Boulris, dans son livre « J'ai localisé l'amour », il y a une page complète où il parle de « Ça sent quoi, une première de théâtre ? » Puis là, il dit « Ça sent, me ton, je sais pas, la couche de telle vieille actrice, ça sent telle affaire. » Et « Ça sent la menthe de Jean-Sébastien Girard. » C'est beau, ça. Vous n'allez pas cochonner ça, là. Bien non, non, mais c'est votre problème, là. Brossez-vous les dents. Mais c'est vrai. Est-ce que Suzanne dit, puis ça se peut que ça soit ça, parce que vous savez, des fois, on rencontre des vieux messieurs. Mais non, mais je vous le dis, ça peut être un problème. J'ai beaucoup de vieux amis qui ont une haleine de... C'est pas la bouche, vous savez, c'est comme ça vient de la tracher, là, ou je sais pas trop. C'est un problème qui vient de la digestion. Ça va vous arriver si vous continuez avec les cigares, d'ailleurs. Bien oui, mais je sais, c'est pour ça. Mais moi, c'est une grande part. C'est un avertissement. Oui, mais ça bout dans l'estomac, tu sais. Fait que là, voulez-vous que je fasse des blagues sur votre pension alimentaire, puis les blagues sur le fait que votre blonde est nounoune, Olivier? C'est ça, l'eau-limite. Je voudrais vous dire que j'ai jamais fait de blagues sur votre âne, moi. Ah, c'est vrai, je m'excuse. Concentrez-vous sur la pension alimentaire. Excusez-vous à Sandrine et non pas à Olivier. Je m'excuse à Sandrine et à Olivier. Voilà les deux-dessus. Ce gars-là est d'un fou fric. Moi, en fait, si on était homosexuel, je vous frencherais sans problème. Bon! Moi aussi, je vous frencherais de gay. Bon. Quoi?